La France organise depuis 7 ans le sommet Chouz France, dont la 7e édition a eu lieu le lundi 13 mai au château de Versailles. Cette nouvelle édition de Chouz France a regroupé près de 200 opérateurs économiques étrangers, de plus de 40 nationalités différentes. Objectif, attirer le plus d'investissements possible pour un maximum de postes d'emploi. Placé sous le thème « France, Terre des champions », le sommet Chouz France s'est achevé avec l'annonce de 56 projets, représentant 15 milliards d'euros d'investissement et 10 000 créations d'emplois. Le gouvernement considère ces projets comme des priorités afin d'assurer la réindustrialisation de la France et de positionner le pays au cœur de la production dans les filières stratégiques. Les entreprises étrangères manifestent leur désir d'implanter des projets majeurs en France, comme en témoignent les annonces faites à l'issue du 7e Chouz France. Parmi celles-ci, Microsoft annonce un investissement record de 4 milliards d'euros. Pfizer prévoit d'injecter 500 millions d'euros sur 5 ans dans des partenariats public-privé axés sur l'innovation. Amazon annonce plus de 1,2 milliard d'euros d'investissement et la création de plus de 3 000 emplois directs en CDI, tandis qu'AstraZeneca annonce un investissement de 365 millions d'euros pour l'extension de son site à Dunkerque, générant ainsi 100 emplois supplémentaires. Depuis son lancement en 2018 par le président Emmanuel Macron, le sommet Chouz France est devenu un rendez-vous très important pour les investisseurs internationaux. Il permet des rencontres entre des membres du gouvernement, des investisseurs étrangers et les meilleures entreprises françaises. Il faut dire que ce n'est pas fortuit que la France insiste sur les investissements étrangers. Les chiffres le démontrent clairement. Les étrangers contrôlent 17 500 entreprises en France, soit 1% du tissu économique français. Mais ces entreprises emploient 2,2 millions de personnes et contribuent à 16% du PIB, à 22% de la recherche et développement privé et à 35% des exportations industrielles. La France reste le pays le plus attractif d'Europe en matière d'investissement étranger. Sur 5 694 projets d'implantation et d'extension annoncés en Europe en 2023, 1194 était destiné à la France. Avec ce chiffre, la France conserve la première place pour la cinquième année consécutive. Elle devance, à ce titre, le Royaume-Uni avec ses 985 projets annoncés et l'Allemagne grâce à ses 733 projets. C'est la Turquie qui occupe la quatrième place de ce classement avec 375 projets annoncés, alors que l'Espagne complète le top 5 avec 304 projets. Il y a cependant un petit bémol sur ces chiffres extravagants de la France, des chiffres à relativiser du point de vue création d'emplois. En moyenne, un projet génère 35 emplois en France, loin des 49 postes d'emplois créés en Allemagne et des 61 postes générés au Royaume-Uni. C'est parce que la France est plutôt prisée pour les investissements dans les technologies de pointe. Ces dernières génèrent un nombre limité d'emplois puisqu'elles sont automatisées. Cependant, si la France est une terre des champions, comme le dit le slogan de cette 7e édition du Sommet de Chouze France, le baromètre du cabinet Ernst & Young considère qu'elle peut mieux faire en raison notamment d'une perte de vitesse dans certains domaines et quelques points faibles. Certains dirigeants, par exemple, signalent un manque de compétitivité causé par un climat social qui a marqué les esprits des investisseurs. Les investisseurs internationaux pointent également du doigt le coût de l'énergie qui devrait rester un point de vigilance important. Sur ce point précis, le prix de l'énergie n'est pas le seul souci puisqu'il y a aussi les incertitudes possibles sur l'approvisionnement, sachant que la cherté de l'énergie et les incertitudes sur l'approvisionnement viennent tout droit de la guerre en Ukraine qui a engendré une coupure dans les approvisionnements russes en gaz. Les petites et moyennes entreprises trouvent d'énormes difficultés à s'implanter ou même à envisager un développement de leurs activités en France, contrairement aux grands groupes. Certains secteurs industriels, chimie et agroalimentaire entre autres, se trouvent carrément en perte de vitesse avec des investissements étrangers en baisse de 24% et de 23% respectivement. C'est dans ce sens que le sommet de Chousse France pourrait être un outil très efficace pour remédier à toutes les lacunes que rencontrent les investisseurs internationaux intéressés par le lancement des activités économiques dans l'Hexagone. L'Elysée, Matignon, le Quai d'Orsay et Bercy devrait en trouver les meilleurs moyens d'attirer les investissements étrangers au fil des éditions de Chousse France. Ils devraient identifier tous les freins que pourraient rencontrer les opérateurs économiques internationaux dans leurs démarches visant l'implantation de projets en France. Et au fur et à mesure que les éditions du sommet de Chousse France se succèdent, des solutions devraient être trouvées et proposées aux investisseurs qui répondraient le mieux aux besoins économiques de la France. C'est comme cela que la France pourra un jour devenir la terre des champions, comme le souhaitent le président Emmanuel Macron et tous ses collaborateurs qui ont contribué au lancement en 2018 du sommet Chousse France. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.